mais il y a une autre manière de résoudre un problème aux conditions, aux limites. Si on veut résoudre, on va revenir au problème initial, si on veut résoudre ce problème-ci, si f de x est égale à la dérivée seconde de x, avec comme condition aux limites u de 0 est égale à 0, et u de 1 est égale à 0, donc vous voyez une condition au point de départ et une condition au point d'arrivée, mais pas la vitesse au point de départ, on peut le résoudre de manière satellitaire. C'est-à-dire que ce qu'on va écrire, c'est qu'on va approcher cette dérivée seconde en un point par une différence finie centrée. Et on va obtenir une équation approchée pour un certain nombre de points. Vous voyez ? Donc, on a l'intervalle entre 0 et 1. On va le discrétiser, donc lui mettre un certain nombre de valeurs, comme ça. Pilou, 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 comme ça. x0, x1, x2, et jusque xn, comme ça. Et pour chacun de ces points, on va pouvoir écrire une équation de ce type-là, qui va permettre de calculer pour chacun de ces points la valeur de la fonction u1, la valeur de la fonction j2. OK ? Alors, qu'est-ce qu'on voit, ça ? On voit qu'on a une série d'équations, mais qui font intervenir plusieurs inconnues entre elles. Si on écrit toutes ces équations, on obtient un système linéaire. Vous voyez ? C'est un système linéaire d'où toutes les équations sont liées. On a une équation pour la valeur initiale particulière et la valeur finale en fonction des conditions initiales, les conditions aux limites conditions aux limites en x0. Et ça, c'est la condition en x grand M. OK ? Et donc, vous voyez, on a un système de M plus 1 équation, M plus 1 équation, à M plus 1 inconnu, et il suffit de le résoudre. Ce système sera linéaire si F est une fonction linéaire de u, il sera non linéaire si F est une fonction non linéaire. Vous voyez tout de suite que dans le cadre de ma trajectoire de l'obus, F est non linéaire. Il faudra le calculer de manière plus complexe. Mais, on peut le résoudre. Et donc, on va faire un petit exemple simple. On va considérer comme terme source, vous voyez, x moins u de x. Alors, vous voyez que la solution analytique est assez facile à trouver. Une fonction dont la dérivée seconde est égale à la fonction c cos et sin de x. Une solution particulière de l'équation, c'est x. Parce que quand tu décrives deux fois x, tu obtiens zéro. Donc, voyez bien que x est une solution de mon exemple. Et donc, j'ai une solution analytique avec deux constantes A et B qui semblent idéales pour satisfaire les deux conditions aux limites. Et donc, on va faire un petit calcul pour vérifier ça avec notre méthode numérique. On écrit le problème numérique. Vous regardez bien. J'ai donc un joli petit code matel, un petit code pitot. Ah, le passé, quand tu nous tiens, il revient. Voyez que je définis le vecteur B. Je définis la matrice tridiagonale avec une fonction un peu particulière qui est spdiac qui permet de définir en une seule ligne de code la totalité de cette matrice tridiagonale. Et puis, je calcule la solution. Il y a une chose très importante à observer dans ce code. C'est très, très important. C'est cet appel SP solve. SP solve, ça veut dire quoi ? SP, ça veut dire qu'on considère une matrice creuse. parce que sparse en anglais, ça veut dire creux. Eh oui, si tu regardes la matrice bleue, fondamentalement, elle a un grand nombre d'éléments nuls et elle a juste trois diagonales non nuls. Imagine que M vaut 10 000. Il y a juste 3 000 éléments non nuls pour une matrice qui contient 1 000 fois 1 000 éléments. 1 000 fois 1 000 éléments, c'est 1 million d'éléments. Sur 1 million d'éléments, il n'y en a que 3 000 non nuls. Et pour la résolution numérique de ce système, il est intéressant de tenir compte qu'il y a plein de zéros et qu'il ne faut pas faire d'opérations sur les zéros. et donc, SPSolve, c'est un solveur spécial pour les matrices creuses qui va être beaucoup plus rapide que le solveur standard. Et donc, quand tu as une matrice creuse, c'est une bonne idée d'en tirer profit, d'utiliser SP-Solve et SP-Diac qui ne va que stocker une partie des éléments de la matrice. Il ne va stocker que 3 000 éléments pour une matrice 1 000 fois 1 000 au lieu d'un million. Or, la mémoire, c'est critique sur un ordinateur. Et puis, faire des opérations qui ne servent à rien, c'est stupide. Et donc, quand vous avez une matrice creuse, retenez bien ça, il faut utiliser un solveur creux. On y reviendra. Mais note bien ça, note ça dans ta petite tête. Quand tu as une matrice creuse, il faut utiliser les outils pour les matrices creuses. Et la matrice de ce système, elle est vachement creuse. Évidemment, ici, elle est de petite taille parce que le problème est linéaire. mais ça ne change rien. Quand elle est creuse, tu utilises un solveur creux. Alors, on a fait un petit code et voyez que plus on met le degré de liberté, plus la solution numérique obtenue va ressembler à la solution exacte. Voyez, j'ai imposé ici une valeur 1 en ce point-là. Ça, c'est 1. et au point d'arrivée, j'ai imposé une valeur 5. Et voyez, j'obtiens une solution qui est une sorte de combinaison de cosinus, de sinus et de x. Et on voit que ça a l'air d'extrêmement bien fonctionner. Et puis, on fait un autre exemple. On décide de prendre la valeur en 0 et en pi et on impose qu'ici, ça vaut 1 et là, ça vaut 5. Et vous obtenez un truc qui a l'air relativement joli. C'est des trucs un peu paraboliques, ça a l'air sympathique, on voit un beau plot comme ça. Et pourtant, c'est pas un bon résultat, ça. C'est pas bien du tout, ça. C'est un mauvais résultat parce que réfléchis si bien. On a un truc un peu spécial. Pourquoi on a un truc un peu spécial ? Parce que la solution globale, elle s'écrit comme ça. x plus a cos de x plus b sin de x et qu'est-ce que quelle est la valeur de sin de 0 ? Ça vaut 0 et sin de pi ça vaut 0. En fait, vous voyez qu'on ne sait pas trouver une solution à ce problème parce que je n'ai plus qu'une seule constante et cette constante ne va pas me permettre de satisfaire les deux conditions aux limites. En fait, ici, il n'y a pas de solution. Mais ce qui est embêtant, c'est que quand je fais la résolution numérique, il va me donner quelque chose qui ressemble à une solution numérique. Mais voyez, plus j'ai un nombre de points, plus la solution devient complètement loufoque. Et alors, on peut évidemment essayer maintenant d'imposer une valeur de contrainte de telle manière à ce que ça marche, on obtient une solution. Mais c'est toujours un mauvais problème. Le problème est toujours mal posé. Il y a une infinité de solutions. Et c'est un cas assez remarquable parce qu'on a ici la solution à une dimension, la dérivée seconde est égale à un terme et une condition à droite et à gauche. Et ce problème peut parfois admettre une et une seule solution, parfois admettre une infinité de solutions, parfois admettre aucune solution. Et c'est intéressant parce que vous allez voir dans deux cours, on va considérer le cas bidimensionnel qui est la résolution d'équations aux dérivées partielles où là, on a toujours une et une seule solution. Mais on a changé de dimension. Voilà. On a découvert un petit problème numérique qui avait l'air simple et qui n'est pas aussi simple que ça. Alors, il reste encore d'autres méthodes. Mais ça, c'est au prochain épisode.